Je crois qu'on est toujours seul. Dans un palais des sports encore désert, John Hallyday n'en prépare pas moins à une rentrée fracassante après 5 ans d'absence sur une scène parisienne. La plupart du temps, j'ai passé des vacances. J'étais à la pêche au requin. C'était la mode. Et finalement, je me suis aperçu que je m'ennuie énormément loin de la scène et que la vie est trop courte pour s'ennuyer. Il valait mieux que je retourne sur scène. J'ai choisi Paris et évidemment le palais des sports pour faire ma rentrée. Je ne suis plus seul qu'au premier jour dans ma prison de gloire. Je ne suis plus seul qu'au premier jour dans ma prison de gloire. ne me parlez plus d'amour. J'ai peur de ne plus y croire. J'ai pris un chorégraphe qui s'appelle Joseph Smith qui avait déjà travaillé avec ma femme, avec Sylvie, à l'Olympia en 1900, je crois, c'était 60, 60, 70. Et ce qu'il avait fait m'avait plu. Et je l'ai rencontré donc évidemment en Amérique et je lui ai demandé de s'occuper de toute la partie chorégraphie du spectacle. C'est bon, mais ne me demandez pas de le faire. Gabriel, tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de bonheur. Et tu chantes. C'est la voix d'une enfant avec laquelle tu glaces mon sang. Je veux t'expliquer, tu confonds le jour et la nuit. Et je veux te traiter en tant d'un de la voiselle. Oh, sais-tu vraiment ce que tu veux faire ? Je ne serai plus l'esclave de ta chère. Toute l'équipe Halide, ça représente combien de personnes à peu près ? A peu près 80 personnes à peu près. 80 personnes et un show comme ça, ça coûte combien ? Oh, ça coûte dans les 400 millions, ça. C'est une belle somme d'argent. Mais on verra si je suis encore plus revenu après ou pas. Ça va, Johnny Hallyday n'a pas de problème d'argent. Comme tout le monde. Pas plus que les autres. Nous n'avons plus rien à nous dire. Vous envisagez ce show avec optimisme ? Oui, bien sûr, c'est un spectacle, c'est un spectacle. On est là pour s'amuser, on est là pour distraire les gens. Ça n'empêche pas que je meurs de traque. Mais il faut avoir le traque.